1880, du cœur de la société décadente du Second Empire, Zola fait émerger Nana, personnage qui donne son nom au 9ème volume des Rougons Macart. Condamné, jugé immoral, ce roman naturaliste a rencontré un succès phénoménal. Je crois que ce sera bien raide. Je veux tout dire, il y a des choses bien grosses. Vous serez content de la façon paternelle et bourgeoise dont je vais peindre les bonnes filles de joie. Nana, c'est la fille de Gervaise Lantier et de Coupeau dans l'Assommoir. Jeune femme séduisante et ambitieuse, elle a décidé de quitter le milieu ouvrier d'où elle est issue pour devenir une courtisane célèbre et conquérir Paris. Alors, Nana devint une femme chic, rentière de la bêtise et de l'ordure des mâles, marquise des hauts trottoirs. D'abord chanteuse dans un théâtre de variété, elle captive rapidement l'attention des hommes les plus influents par son charme irrésistible, multiplie les relations tumultueuses avant de sombrer dans la déchéance. Dans ce roman, Zola met à nul les dessous de cette société parisienne bourgeoise, malhonnête et matérialiste dont l'écrivain dévoile les tabous et les contradictions. Nana est une figure mythique, symbole de la corruption et de la souillure, allégorie du Second Empire. Elle est aussi victime de cette société masculine recherchant plaisir et pouvoir. Merci. Merci. Merci.